Cette émission a été tournée en juin selon un protocole sanitaire validé par des experts, avec notamment des tests PCR réguliers de tous les participants. Les visières utilisées par les pâtissiers permettent de protéger la nourriture. Elles ne remplacent en rien les masques homologués qui seuls protègent d'une transmission. Bienvenue dans le meilleur pâtissier. La semaine dernière, nos pâtissiers amateurs défendaient leur couleur passionnément rouge pour décrocher leur place en finale. Et si le rouge se teintait de bleu pour Elodie... Je suis en finale ! C'est Maxime, notre pompier volontaire, qui quittait malheureusement le concours. Je suis fier de moi d'être arrivé là et de la pâtisserie. Ce soir, tenue très correcte exigée pour la grande finale 100% féminine qui s'annonce explosive. C'est ouf ! Nos quatre pâtissières finalistes embarquent dans une intrigue à couper le souffle et un marathon de gourmandise sur le thème du cinéma. Ça, c'est une vraie épreuve de finale. À l'affiche de cette course au trophée inédite, qui va se dérouler sur deux soirées exceptionnelles, Rennes, notre doyenne survoltée et créative, première grand-mère finaliste de l'histoire du meilleur pâtissier. Le scénario est un peu compliqué là pour l'instant. Margot, notre étudiante en école de commerce, trois fois tablis et bleus, elle est la plus jeune finaliste de l'histoire du concours. J'espère qu'il n'y aura pas de clap de fin pour moi ce soir. Élodie, notre gérante de pizzeria, quatre fois tablis et bleus, l'exploratrice des saveurs. Je transpire de ouf, c'est le sauna dans ma robe. Bouchra, notre secrétaire médical, notre secrétaire médicale, compétitrice jusqu'au boutiste, spécialiste de cake design. C'est vraiment une épreuve de finale, de dingue. Quatre pâtissières délicieusement déterminées. Magnifique. Quatre épreuves savoureusement spectaculaires. Je suis au bout de ma l'oeil. Mais un seul trophée. Alors, laquelle de nos héroïnes régalera la critique et sera primée meilleure pâtissière 2020 ? On est en finale ! On est, on est, on est, on est en finale ! On est, on est, on est, on est, on est, on est, on est en finale ! Sous-titrage ST' 501 On a tous mis nos plus belles tenues Donc que la finale commence C'est une belle journée entre filles Qui s'annonce pour nos 4 drôles de pâtissières En route vers la grande finale Et la tente de tous les espoirs Décorée pour l'occasion Ah on nous a déroulé Ma tenue peut surprendre Mais moi j'ai vu sous la tente Un très joli tapis Et ça fait vraiment soirée de gala Donc j'ai voulu être raccord Avec ce magnifique tapis rouge Je fais un petit peu ma starlette de cinéma Regarde le meilleur pâtissière à la finale Ça y est Grand clave de fin Moi je ne l'aurais pas cru Même si on me l'avait dit Quand on était encore 14 14 t'imagines Et maintenant on est 4 La finale c'est juste magnifique Parce que je ne pensais pas du tout en arriver là Je visualise bien le trophée Je visualise bien au-dessus de ma tête Avec un grand sourire Avec plein de larmes De joie Ça va être sympa de t'habiller sur la On dirait une tulipe C'est un rêve qui devient réalité Parce que l'aventure je l'ai tenté plusieurs fois Le casting plusieurs fois 4 ou 5 fois Là j'y suis J'y reste Je remporte le trophée Oh Mercote aussi elle est belle Bonjour à tous Bonjour Bonjour Ah bah non Bonjour à toutes Bonjour à tous Je suis là Bonjour Mercote Cette semaine vous serez de vrais stars de cinéma Vous serez nos stars de cinéma Puisque la tente du meilleur pâtissier Est placée sous le signe du 7ème art Nous vous avons déroulé le tapis rose Car oui vous êtes les 4 meilleures pâtissières de cette saison Bravo à vous Bravo les filles Bah moi je suis content parce que Déjà c'est 4 super finalistes Puis c'est bien parce que c'est 4 personnalités tellement différentes Avec chacune son style de pâtisserie Donc ça promet une très belle finale Alors laquelle d'entre vous aura la chance de remporter le trophée du meilleur pâtissier Mais aussi l'opportunité de voir son propre livre de recettes édité C'est le rêve ça non ? C'est plus que ça Vous voulez voir à quoi ça pourrait ressembler cette vie de rêve ? Oui Et voilà ! C'est trop cool ! Ah ouais ! Ça fait trop bizarre ! C'est grave ! C'est nous quoi ! Et oui c'est vous les filles ! Alors plus que jamais vous allez devoir vous surpasser En effet pour la première fois dans l'histoire du meilleur pâtissier Cette finale comptera 4 épreuves dont 2 éliminatoires Au programme de cette grande finale en effet 4 épreuves réparties sur 2 soirées Ce soir nos 4 pâtissières s'affronteront sur le défi de Cyril Et l'épreuve technique de Mercote Au terme de ces 2 épreuves L'une d'entre elles devra malheureusement quitter le concours La semaine prochaine, les 3 finalistes encore en lice Se mesureront sur une épreuve inédite Le défi ultime A l'issue duquel seuls 2 d'entre elles se qualifieront pour le face-à-face finale Et tenteront de remporter le trophée du meilleur pâtissier 2020 Je vous rappelle qu'avant d'obtenir ce Graal Vous avez encore 4 épreuves qui vous attendent Cyril, quel défi as-tu prévu pour nos finalistes ? Pour cette première épreuve de finale Je voudrais que vous sublimiez le dessert emblématique du cinéma La tarte à la crème C'est drôle Alors je ne la veux pas sur mon visage Dommage Mais je veux que ce soit une pâtisserie digne des plus grands palaces Vous devez respecter les fondamentaux A savoir une pâte croustillante Bien dorée Comme ça Avec au moins 2 textures de crème à l'intérieur Ce qui vous fait plaisir Je veux un dessert digne du 7e art Et digne d'une finale du meilleur pâtissier En fait une tarte que je pourrais vendre à ma pâtisserie Pour transformer la tarte à la crème en dessert d'exception Vous avez 2 heures Je déclare la finale du meilleur pâtissier ouverte A vos marques Prêt Pâtissier Pour la première fois Nos 4 pâtissières amateurs vont devoir s'attaquer aux plus basiques des gâteaux Inventés par le cinéma en 1913 Et rendus célèbres dans les films muets Avec Laurel et Hardy Ou Charlie Chaplin Mais attention Pour cette première épreuve de finale Notre jury attend une tarte à la crème De haut vol Ça peut paraître simple Sur le papier Mais ça demande d'être vraiment d'une grande précision Dans l'équilibre des saveurs Les textures La cuisson Je dis toujours Les produits les plus simples sont toujours les plus difficiles à faire Une tarte à la crème Même si on dit C'est de la pâte à la crème C'est un peu plus compliqué que ça A nos pâtissières donc d'être créatives Pour décrocher le premier rôle Moi la tarte à la crème ça m'inspire Ça me fait très très envie J'ai décidé d'utiliser du pamplemousse J'ai envie que l'on sente un petit peu l'amertume Donc je vais faire un crémeux pamplemousse Et au dessus je vais mettre une crème chibout à la vanille Et sur cette crème chibout Une petite gelée de pamplemousse Voilà je m'y mets parce qu'il faut aller vite vite Il y a beaucoup de travail La tarte à la crème c'est pas du tout un gâteau que je fais Je connais pas les vieux films avec les tartes à la crème Mais je sais que ça permet d'emparter quelqu'un Je ferai pas la blague à Cyril Alors moi je vais partir sur une tarte rectangulaire Qui sera composée d'une pâte sucrée à la noisette Il va y avoir du coup un crémeux jandouja C'est des saveurs chaudes Moi j'adore les desserts avec les saveurs chaudes J'espère qu'ils seront contents des goûts Donc je me dépêche J'ai décidé de faire une tarte en forme de coeur Parce que c'est festival de Cannes Puis c'est la finale Je vais montrer tout mon amour au juré Là je vais venir mettre des pétales de fleurs en transparence Et à l'intérieur de ma tarte Du coup je vais avoir une crème pâtissière au noix du Brésil Et juste ici je vais avoir une crème namélaka à la poire C'est à moi de me donner à 100% Si je veux aller jusqu'au bout de la finale Faut rien lâcher pendant toutes les épreuves de cette finale A la base une tarte à la crème C'est toujours une pâte foncée, une crème Et pour une fois c'est la finale Il faut moderniser tout ça Il faut changer, il faut prendre des risques Donc je vais faire une crème chiboust au laurier Je reste dans mon truc des plantes aromatiques Au lieu de le mettre dans le poulet Je vais le mettre dans le gâteau Le sac ce sera une pâte feuilletée Parce que c'est la finale Alors pour le pâté Je prends plein de risques avec ma pâte feuilletée Donc je vais vraiment poser sur un fil Et il peut se casser à tout moment Parce que si je me loupe j'ai plus rien C'est sympa sous sa case C'est comme le petit Toutes nos finalistes commencent le film de leur tarte à la crème par la pâte Un élément fondamental que Cyril attend bien cuit et croustillant Pour le reste, nos réalisatrices ont carte blanche Qu'elles soient feuilletées, sablées ou sucrées Nature ou aromatisées A chacune de choisir la pâte qui ravira, selon elle, son public de finale Pour elle, notre mamie connectée Ce sujet tarte à la crème est l'occasion de montrer son originalité Là je suis en train de faire ma pâte sucrée Au zeste de citron vert Bon elle est très belle, je suis très contente Je fais une tarte aux agrumes Au pamplemousse Et du coup je voulais rajouter un petit peu la douceur du citron vert Pour contrebalancer le côté un peu amer du pamplemousse C'est un choix à la fois d'originalité Et puis c'est aussi un goût personnel Moi j'adore le pamplemousse Je trouve que le côté amer Aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine est intéressant Donc ça me plaît Si Reine était actrice Elle serait l'héroïne de films d'action Faisant mentir tous les clichés C'est toujours un petit peu Les vieux ils savent pas se pousser Ils sont plan plan Moi je suis extrêmement active J'avais envie de faire le meilleur pâtissier Attention, chaud devant Je m'étais dit pourquoi pas la finale Bah j'y suis Première grand-mère de l'histoire du concours A accéder à la finale Notre senior survolté A tout de suite conquis le jury Avec ses bons gâteaux de mamie C'est pas très beau Mais qu'est-ce que c'est bon Tes petits-enfants ils peuvent être fiers de toi Ils ont de la chance d'avoir une mamie gâteau comme ça Et au fil des semaines Reine a appris à maîtriser ses cascades Au point de recueillir les compliments des plus grands chefs Il y a un montage digne d'un professionnel J'adore Bravo Jeu de texture Ça crée de l'émotion Moi j'adore le biscuit au chocolat à la betterave Je trouve que c'est top ici Vraiment très belle idée Le point fort de Reine C'est la créativité Cyril se souviendra longtemps entre autres De son cheesecake au gorgonzola Là j'ai l'impression de faire un bisou à la vache C'est ça la tétine Franchement J'aime bien parce que c'est audacieux L'audace paye Bravo Je vais avoir une crise cardiaque Mais son cauchemar C'est l'épreuve technique de Mercotte Qui l'a souvent fait chuter au classement général Allez on laisse tomber parce que je peux pas Pas terrible, pas terrible Résultat Reine n'a décroché qu'une seule fois le tablier bleu au cours de ces douze semaines Mes petits chéris c'est pour vous Mes 8 petits loulous Mais inscrite par ses petits enfants qui lui ont fait promettre d'écrire un livre de recettes La grand-mère de coeur de tous nos pâtissiers compte bien tenir son rôle de finaliste jusqu'au trophée Pour sa revisite de la tarte à la crème Reine imagine une comédie douce amère dont la star sera le pamplemousse Son crémeux pamplemousse engagera une belle romance avec sa crème chibouste à la vanille Et ses cubes de gelée de pamplemousse Le tout sur fond de pâtes sucrées au citron Pour moi c'est une grosse prise de risque Parce que dans la pâtisserie comme dans la cuisine Le plus difficile à travailler c'est l'amertume Parce que naturellement c'est pas un produit que l'on aime J'ai aimé l'amertume très tard C'est Mère Claude qui m'a fait aimer l'amertume Moi je trouve que c'était un très bon choix J'adore le pamplemousse en pâtisserie dans les crémeux Je trouve que c'est subtil et que c'est délicat C'est très raffiné Merci Mère Claude Alors moi je te dis il n'y a rien de mieux avec le pamplemousse que d'utiliser le fruit Mon conseil c'est t'annule la gelée parce que ça sert à rien Et mets moi un petit Un joli petit morceau de pamplemousse Un joli petit morceau bien beau bien propre La seule chose qu'il faut faire c'est que tu les mets sur du papier Absolument pour éponger le jus Le jus pour pas que ça délai C'est super Tiens Rennes elle court maintenant Regarde On va pas te faire mal Ça c'est un dessert digne d'une finale C'est une vraie prise de risque Parce que c'est un goût que tout le monde n'aime pas Et à la fois c'est un goût Quand il est bien maîtrisé C'est une saveur incroyable Je suis fier de Rennes Maintenant j'ai vraiment hâte de goûter Cyril est pas convaincu par la gelée Le fruit frais c'est bien plus agréable Moi j'avais juste peur que ça remouille un peu ma crème Je vais bien le sécher Et je crois que je vais écouter son avis Et que je mettrai qu'un segment de fruits dessus Si Rennes doit doser son amertume Nos autres finalistes mettent la dose maximale d'énergie pour terminer leur fond de tarte de finale Donc là je suis en train de détailler ma pâte sablée à la noisette Moi je voulais faire une tarte rectangulaire parce que c'est un peu plus original qu'une tarte ronde C'est un peu plus compliqué à travailler mais je me dépêche Voilà faut avancer faut pas réfléchir Elodie non plus n'a pas le temps de réfléchir Notre gérante de pizzeria prend le risque de réaliser une pâte feuilletée pour sa tarte à la crème Bien plus complexe et longue à réaliser qu'une simple pâte sablée Normalement une pâte feuilletée il faut plusieurs jours Parce qu'il faut du temps de repos, il faut faire le tourage Donc la technique dans la pâte feuilletée rapide C'est de réaliser les tourages d'un coup Qu'il n'y a pas de temps de repos Donc en fait il faut laisser des morceaux de beurre Pas trop écraser le beurre Donc ça va feuilleter normalement Dans la logique ça va feuilleter Donc on fait tout de suite tous les tours Donc là j'ai 5 tours à faire Je crois que je suis à 4 Pourquoi par simple franchement Quand on peut faire compliqué Comment ça va les finalistes ? Au top et toi ? Vous êtes dans les temps ? Pour le moment ça va et toi ? Ouais ça va De son côté Margot la benjamine du concours Nage en pleine comédie romantique avec sa pâte sucrée Je sais que j'ai pris un risque en faisant des coeurs Parce que c'est pas la forme la plus évidente à foncer Mais après j'avais pas envie de faire une tarte ronde Ou une tarte carrée J'essaye d'être un petit peu plus audacieuse Originale C'est la finale putain c'est la finale J'arrive pas à réaliser qu'on est en finale Là de me voir en couverture ça me fait rêver Et si je pouvais être la plus jeune gagnante de LMP ? Le parcours de Margot sous la tente Ressemble à une gourmande saga romantique Notre jeune héroïne a d'abord conquis le jury Dans En route vers le meilleur pâtissier Et dès la première semaine du concours avec les grands Elle enlaçait le tablier bleu C'est la 9ème saison du meilleur pâtissier Et c'est la première fois que je mange un gâteau aussi bon En première épreuve Mais après un début de parcours fulgurant Grâce à sa maîtrise des techniques et des saveurs Margot est passé tout près de la rupture en 5ème semaine Après deux contre-performances Qui a fait ça ? Oh Margot ! Oh Margot ! Fragilisée Notre tendre pâtissière s'est réfugiée dans sa zone de confort Composée en résumé De ganache montée floquée en rouge Je poche toujours à la ganache montée Parce que ça a une texture qui se tient plus Disons que j'ai souvent vu ce gâteau T'en as sous le capot donc on attend mieux de toi Différent, différent Poussée dans ses retranchements Notre amoureuse de la pâtisserie a sorti des griffes Pris des risques C'est le roi des macarons Pierre Hermé C'est un peu culoté d'aller chercher le chef sur son terrain Mais je suis là pour m'améliorer Donc j'ai envie juste de savoir Je peux avoir la recette des macarons ? J'ai juste envie de dire C'est vraiment un bijou Bravo C'est pas une ganache montée Et après avoir décroché trois tablis bleus au total La plus jeune finaliste du concours Est bien décidée à conclure cette romance pâtissière En embrassant le trophée Ça va Nadelle Margot ? Coucou Julia C'est quand même pas commun de pâtisser en tenue de réveillon Toi tu pâtisses comment quand t'es chez toi ? En jogging Voilà c'est ça Mais quand je pense à ton parcours Margot Il y a quoi ? Un an tu participais au concours en route vers le meilleur pâtissier ? Tu n'étais même pas majeure ? Sinon je m'avais 17 ans Et là qu'est-ce que tu fais ? Final Tu ne t'es pas dit oui je vais te confronter à des adultes ? Ah si moi ça me faisait flipper à mort Je pensais qu'ils allaient me mettre la misère tous Et c'est toi qui leur mets la misère t'as vu ? Non je n'en mets pas la misère mais... Mais t'as commencé il y a combien de temps ? T'avais quel âge ? J'ai commencé je devais avoir 16 ans Ah oui c'est-à-dire il y a deux ans c'est dingue Le niveau que tu as en deux ans de pâtisserie T'imagines si tu bâtisses pendant les 40 prochaines années Tu vas terminer, tu vas détrôner Pierre Herré Non mais ça m'intéresse en fait Quand il y a des choses qui m'intéressent c'est plus simple D'apprendre, de s'intéresser Souviens-toi de ce parcours et vois très haut C'est hors de question que je sois éliminée ce soir J'ai pas le droit, je serais beaucoup trop déçue Allez bon courage Merci Julia Donc là mes cœurs sont foncés Et je vais venir les mettre au pot Comme Margot Toutes nos pâtissières amateurs Enfournent leur fond de tarte Que Cyril attend bien doré et croustillant C'est parti pour 30 minutes A 160 degrés Toutes sauf Elodie Notre gérante de pizzeria Qui en est encore à finaliser sa pâte feuilletée Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'en ai fait 7 comme au cas où Là je saupoudre de sucre glace Pour dorer ma pâte feuilletée J'aurais pu faire une pâte sablée Alors là c'est beaucoup plus rapide J'aimerais bien me faire chier Là je vais juste le mettre au congélateur Un tout petit peu pour que ça durcisse Ça devrait le faire Dis-moi Cyril, comment as-tu sublimé cette tarte à la crème ? Tu vois ? Ah oui C'est une épreuve de finale Regarde C'est beau Moi j'adore la tarte à la crème Je peux te la mettre Dis-moi on faisait ça Ça au cinéma Mais bien sûr on faisait ça Sauf que Normalement c'était que chantilly Donc quand tu prenais la crème C'était que chantilly Là j'ai fait Une pâte à brioche Pour que ce soit bien onctueux Ensuite J'ai mis Crème pâtissière à la vanille Et crème chantilly Vanille fève de tonka Moi j'adore ça Et des petits cercles de pâte sucrée Pour avoir un petit peu de croustillant Et beaucoup de crème Et bon C'est une tarte à la crème Exactement Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et bon la goutte Ah ça ça me plaît Allez Elle a de la chance Mercot De faire des petites tentes avec toi Je comprends pourquoi vous vous cachez C'est trop bien Mais bien sûr on est bien ici moi Julia Regarde Les canards Le bord du lac Tu devrais venir plus souvent Faire les dégustations avec nous Mais si vous m'invitez Je viens chaque semaine C'est très très bon C'est délicieux Cyril J'adore Tu as vu la brioche ? C'est bon Mais c'est ça que j'allais dire Ça fait un gâteau Très moelleux Avec des crèmes de jus Comme une tarte à la crème Et des petits morceaux De pâte sucrée Pour qu'elle a rien Connaie du croustillant En tout cas j'espère Que leur tarte à la crème Ne va pas être une vaste blague Oui j'espère aussi Ça serait pas drôle Telle n'est pas l'intention de nos finalistes Bien consciente que ce soir Au terme des deux premières épreuves De cette finale L'une d'elles devra quitter le concours Et qu'un top sur cette première épreuve Leur permettrait d'aborder la seconde Un peu plus sereinement Hop là J'ai mis au four J'espère qu'elle va feuilleter surtout Là Trop gros stress Pour tenter de remporter 10 000 euros Dites-nous Comment s'intitule la première épreuve De l'émission 1. Le défi de Cyril 2. Le challenge de Mercote Appelez le 3626 Ou envoyez un ou deux par SMS Au 74600 Bonne chance Pas de blague avec vos tartes à la crème Il vous reste une heure Alors qu'Élodie enfourne seulement Ses fonds de pâte feuilletée Toutes nos autres pâtissières Sont déjà en pleine scène de crème Le deuxième élément fondamental De cette revisite Et pour une tarte de palace Cyril exige deux crèmes différentes Dans lesquelles chacune est libre D'incorporer des fruits Fruits secs ou encore pralinés Je suis commencée à presser Mes pamplemousse Pour Bouchera Notre secrétaire médical Habituée à préparer de bons gâteaux Aux saveurs réconfortantes A ses enfants Cinéma rime avec Gianduja Ça c'est pour la pâte de noisette Qui va me permettre de faire Mon Gianduja Donc le Gianduja C'est un chocolat Qu'on fait à base de pâte de noisette De chocolat au lait Et moi je vais le rajouter A une crème anglaise Ce qui va lui donner Un côté crémeux Donc il faut mixer du sucre glace Avec des noisettes horrifiées Pour nous permettre De faire une pâte de noisette Pour sa revisite Bouchera donne le premier rôle A la gourmandise Avec une pâte sablée noisette Doublée d'un financier A la noisette Côté crème Son crémeux Gianduja Truffé d'alléchantes noisettes Sablées Sera recouvert De nuages de crème Chantilly mascarpone Alors Bouchera Ce houmous C'est pas du houmous C'est quoi ? C'est de la pâte de noisette Pour préparer mon Gianduja Le Gianduja Je l'adore Très bon acteur Franchement Tu l'as pas vu ? Dans The Artist C'est une spéciale cinéma Non mais pas mal Dans quel état d'esprit tu es Bouchera ? Moi je suis un peu stressée Je t'avouerai là Laquelle de tes concurrentes Entre guillemets Redoutes-tu le plus ? Elodie Elodie par son originalité Avec des saveurs improbables Poulet rôti Ketchup mayonnaise C'est vrai que ça l'a mené loin Mais ça paye Ça paye L'audace ça paye Mais voilà Après je pense qu'on s'aime beaucoup Il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition Oui Mais on veut gagner Qui on ? Bah moi Training Qui va gagner le concours du meilleur pâtissier ? Pardon j'entends pas C'est moi Non je crois Qui va gagner le concours du meilleur pâtissier ? C'est Boubou C'est Boubou Merci Je peux partir sereine Bon courage Bouchera Merci Julia Allez à plus tard A plus tard Comme Bouchera Nos pâtissières amateurs Aromatisent leur crème Pour donner couleur et caractère A leur revisite Crème pâtissière à la noix du Brésil Pour Margot Et crémeux au pamplemousse rose Pour Rennes Il faut que ce soit La crème de la crème Dans une tarte Voilà ça y est Il faut que je le goûte C'est un délice Il est très très bon Je suis très contente De son côté Elodie Notre gérante de pizzeria Qui a habitué notre jury A sortir du cadre Parie sur l'association Laurier Mur Pour briller au box office J'ai choisi le laurier Dans ma rousset Parce que je trouve Que ça fonctionne bien Avec la mûre J'aime bien les plantes J'aime bien la nature Donc je fais des recherches Pour trouver des associations Atypiques Qui pourraient surprendre Et faire travailler Le palais des gens Je pense que ça peut faire La différence En finale Je vais répétir ça Je prépare Ma crème chiboust C'est une crème pâtissière Avec une meringue C'est vachement bon C'est assez puissant Comme goût Je suis plutôt contente Je pense que je peux Bluffer Cyril Avec ma crème au laurier Je vais me dépêcher De bien tout mélanger Elodie Notre gérante de pizzeria A embarqué notre jury Dans un film d'aventure Depuis 12 semaines A la recherche Des herbes perdues Avec dans l'ordre D'apparition La coriandre La sauge Le poivron La flouve odorante Le chiseau Ou encore la cascara C'est mon truc Et puis On est là pour ça Pour s'amuser Et faire des trucs Un peu incroyables Si le voyage A été mouvementé Dans la première partie Du concours Il y a un point positif C'est que ça sent pas trop La coriandre C'est particulier La sauge On aime ou on aime pas C'est pas le goût Que je préfère Poivron Framboise C'est quand même Très particulier L'obstination Et la maîtrise D'Elodie Lui ont fait prendre Son envol Dès la cinquième semaine Endossant quatre fois Le tablier bleu au total Un record Dans l'histoire Du meilleur pâtissier Ça c'est beau À la vitrine directe Moi je suis bluffé Parce que J'ai envie de vous dire Continuez dans cette branche Vous avez du talent Pâtissière instinctive Et sensible Elodie ça va ? Émue aux larmes Émue aux larmes Devant les chefs Respect 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 Moi mon métier C'est la cuisine Du coup De voir des grands chefs Cuisiner comme ça Ça m'impressionne beaucoup Notre sémillante finaliste Va devoir gérer la pression Si elle veut rentrer Victorieuse De son odyssée fantastique Elodie espère mériter Les lauriers Sur cette première épreuve De finale En les faisant manger Au jury Crème chibouste Laurier mûr Et gelée de mûr Seront décorées D'une crème chantilly vanille Et de bâtonnets De meringue Quant au fond de tarte Elodie prend le risque De réaliser Une pâte feuilletée Et légamment détaillée En anneaux On a rendez-vous ? Je suis habillée On a rendez-vous ? Ah oui ? Ça fait belle pour toi Ah mais ça Ça me fait plaisir Alors ? Cette tarte à la crème Oui Je vois la pâte feuilletée Tu me fais peur J'ai fait une pâte feuilletée rapide Mercote Alors la pâte feuilletée rapide Bien sûr en deux heures Elle ne peut pas faire autrement Mais quand même Ça ne donne pas exactement Le même résultat Et je trouve que c'est risqué Pour une tarte De faire une pâte feuilletée C'est tellement plus simple De faire une pâte sucrée Ou sablée C'est la finale Alors je voulais prendre des risques J'ai fait une pâte feuilletée Toi tu adores jouer au poker C'est un truc de nain Tu joues au poker dans la vie ? Non Bon écoute On va voir si les dieux de la pâtisserie Sont avec toi J'essaye C'est dangereux Mais à l'inverse Si ça passe C'est classe Alors dessus je vais poser Un anneau de crème chiboust Au laurier Ça commence Au laurier et à la mûre Et je t'invite à goûter Sors moi de là Mercote Sors moi de là Pour le coup vraiment La feuille de laurier En cuisine Je n'utilise pas Alors imagine toi En bâtisserie J'ai goûté moi Je trouve ça super bon Donc j'ai mis un peu de mûre Le goût au laurier Je te dirai à la dégustation On lui souhaite bonne chance Parce que c'est audacieux Merci Allez viens ma Mercote Comme ça Allez viens on s'en va Je trouve que la crème chiboust au laurier Elle a mûr Je lui ai pas dit Mais ça je trouve ça très bon Par contre Prendre le risque de faire une pâte feuilletée En deux heures Alors je dis non Une pâte feuilletée rapide Souvent elle risque d'être un peu plus dense Là vraiment elle prend des risques Moi ça m'inquiète un petit peu Je vais prier tous les ans des pâtes feuilletées Pour que ça fonctionne Si Elodie doit encore patienter Pour la cuisson de sa pâte feuilletée Il est temps pour nos autres finalistes De sortir leur fond de tarte du four J'ai fait un petit caramel de citron vert Dans le fond de mes tartes Celui-là il est un peu cuit Je vais pas le mettre Mais c'est bon Il m'en faut six J'en ai six C'est bon Bien doré Elle a vraiment la couleur du plan de travail Je viens de penser que j'ai pas beurré mon moule J'espère que ça va pas rester collé aux parois Donc là de toute façon Faut que la pâte refroidisse Pendant que leur fond de tarte refroidisse Ou finisse de cuire Toutes nos pâtissières passent à la réalisation De la seconde crème exigée par Cyril Une nouvelle occasion de marquer des points Auprès du jury Qui, rappelons-le Ne qualifiera que trois pâtissières Au terme des deux premières épreuves de Pinal Je suis en train de préparer ma crème chantilly Que je dois faire prendre au froid Qui va être déposée sur ma tarte Je vais la retourner une fois qu'elle sera congelée Je trouve que c'est très original Ça fait épurer Je mise vraiment sur le visuel J'espère que ça va me démarquer des autres Si Bouchera compte en mettre plein la vue Margot, notre étudiante en école de commerce Mise sur un entartage du jury Tout en délicatesse Là je vais m'attaquer à ma crème d'amélata à la poire C'est une crème qui est hyper anxieuse C'est trop trop beau Quand c'est bien fait Donc je fais ça avec de la purée de poire Du coup j'ai besoin de chocolat blanc La crème c'est le truc qu'on doit pas louper Si je pouvais réussir la première épreuve de la finale Ça serait trop trop cool Margot espère réaliser un blockbuster Avec sa tarte à la crème revisité Pâtes sucrées et crème cuite à la noix du Brésil Pour les scènes d'action croustimouelleuses Crème pâtissière et crème namélata à la poire Pour les scènes de tendresse Et pour la romance Une compotée de poire à la liqueur de rose Donnera du sentiment à ses cœurs décorés de pétales de fleurs Là je récupère mes petits moules en forme de cœur Dans le fond de mon moule je mets des pétales Pour qu'en fait on les retrouve après en transparent Moi je suis en mode festival de Cannes J'ai vraiment envie d'avoir un bâteau avec des couleurs Et je trouve que ça va bien dans le thème J'inverse sur mes pétales du coup Ma namélata J'espère que mon gâteau va obtenir l'Oscar De la meilleure tarte à la crème Comme Margot Nos pâtissières finalistes doivent rapidement mettre leur crème à prendre au froid Pour espérer un montage de leur tarte sans faux plan Ça c'est la chibout de sa vanille Qui doit congeler Donc ça me stresse un peu là Là c'est ma crème chibouste Au laurier et à la mûre J'espère vraiment séduire le jury Avec mes saveurs Et pas me faire éliminer Au bout de deux époques Je vais vite mettre ça au frigo Mais ça ne va pas Chers pâtissières Il vous reste 30 minutes L'intrigue se noue pour nos quatre finalistes Qui doivent récupérer tous leurs éléments Pour le montage de leur tarte Et pour Elodie Aux prises avec sa pâte feuilletée Depuis le début de l'épreuve Il est temps de mettre fin au suspense de la cuisson C'est bien écarté le bordel Il y en a sont trop grands Ils sont tout petits Il ne faut pas s'écarter comme ça Ma pâte feuilletée Il y en a qui sont un peu devenues grandes Alors que normalement ça rétrécit L'impact c'est que peut-être Je n'arriverai pas à poser Ma crème chibouste dessus en fait C'est pour ça qu'il n'y a pas Personne rentrée Non c'est élargi C'est un tonneau le truc La pâte elle est feuilletée On voit bien les feuilles Donc pas mal Donc ouais bah non Elle a changé de forme Donc c'est dommage Ça va et l'eau Regarde tu veux goûter Tu veux bien goûter Elle est feuilletée tu vois Oh elle est bonne Sauf que Elle s'est agrandie Normalement ça rétrécit Elle est très bonne Faut dire ça agrandit Mais c'est pas logique J'ai jamais vu une pâte qui s'agrandit toi ? C'est capricieux Elle me plaît pas assez Du coup je vais faire une pâte sucrée Je me dépêche Je reste concentrée Allez vas-y Elodie Réfléchir, réfléchir, réfléchir Alors qu'Elodie change ses plans Et commence en urgence une pâte sucrée La tension monte aussi chez Bouchra Qui s'apprête à démouler son fond de tarte Je vais décercler ma pâte Je vais décercler ma pâte Oh là là J'ai pas beurré mon moule Je crois que ça va rester accroché Je vais abîmer les côtés C'est dommage Non, bah là Catastrophe Oh putain Ça va Gouchra ? Ma tarte Elle est pas sortie correctement Ah merde Je suis tombée J'ai fait de la MERDE Elle a pas l'aspect que je veux Je vais essayer de faire une autre recette Je sais pas si je vais avoir le temps Mais je tente quand même Je sauve ma peau Ça fait 4 ans que je tente De participer au concours du meilleur pâtissier Être sous la tente C'est déjà un conte de fées quoi Ou plutôt un thriller haletant Dont le titre pourrait être Bouchra et la quête du tablier bleu Le point fort de notre maman compétitrice Le cake design Des gâteaux visuels figuratifs Avec lesquels elle ravit d'ordinaire ses enfants Et notre jury sous la tente Ouais C'est un truc de malade Tellement c'est bien fait Ah bah là J'ai vraiment un verre de bière Donc ça bravo Bouchra t'es vraiment la reine du cake design Merci Mais pour faire la chasse au tablier bleu Bouchra n'avait pas toutes les armes Le cake design c'est souvent une génoise Une garniture, des fruits Là du coup on me retrouve à faire des entremets Il faut des inserts Il faut plusieurs choses Et j'avoue que c'est pas mon point fort Je trouve que les mousses à l'intérieur C'est pas vraiment maîtrisé Lassé de voir le tablier bleu au cou de ses camarades Notre pâtissière au caractère bien trempé A engranger les conseils Progresser dans tous les domaines Des mousses aux inserts En passant par le travail du chocolat Elle est même la seule de nos 4 finalistes A n'avoir jamais été flop Toi qui as fait ça ? Bah oui C'est exceptionnellement bon Les textures c'est parfait La gelée elle est top Je suis bluffée quoi Ah vraiment ? Si elle a dû attendre la 8ème semaine de concours Pour enfin endosser le tablier bleu Notre challengeuse espère plus que jamais Remporter le trophée pour ses enfants C'est Bouchra la reine Vous avez compris ? Ça va Bouchra c'est la catastrophe ? La merde c'est lui Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'erreur L'erreur monumentale en finale De ne pas graisser mon cercle Et pourquoi ? Parce que j'ai trop de pression Donc là j'ai fait une autre pâte Qui nécessite un peu moins de cuisson Qui doit cuire en 10 minutes Mais le pari est compliqué J'ai jamais vu une pâte qui cuire en 10 minutes Une pâte sablée rapidose quoi Ça c'est quoi alors ? Explique-moi Ça c'est mon crémeux géant doujard Que je vais couler au dessus de mon biscuit Et de mon fond de tarte Et mais le crémeux ça va couler Donc c'est pas net quoi C'est foutu Non c'est pas foutu Alors là regarde Moi je pense que ça on aura pas le temps Ça sert à rien Là on a ça maintenant Il faut travailler avec ça Donc ton crémeux Au lieu de le couler dedans Il faut que tu le fasses prendre Donc là tu le mets dans une plaque au froid D'accord ? Tu vas découper très proprement Avec un couteau-ci Les extrémités qui sont cassées Avec ton crémeux Si tu poches correctement Les choses Que tu mets ton biscuit dessus Là c'est pas grave C'est une erreur On la rattrape Tu vois ? Eh ben t'es malin toi Je trouve que t'es très malin Bah ouais mais là Je vais tenter ça Elle veut quand même tenter On va pas écouter papa D'accord d'accord Vas-y vas-y fais Moi je t'ai montré une issue Donc je donne tout Des plantes Pas de sucré C'est mon plan Faut pas avoir de regrets Dans la vie J'aurai au moins essayé Là je vais le mettre en place maintenant Il ne vous reste plus que 15 minutes Alors que Bouchra et Elodie ont relancé une pâte en urgence Au risque de ne pas pouvoir présenter un dessert abouti Toutes nos pâtissières doivent finir de monter et décorer leur gâteau Toutes le savent Briller sur cette première épreuve est essentiel Pour faire partie des trois qualifiés Au terme de cette première soirée de finale Allez Oh là là Ça va encore être la galère de démouler ça Pourquoi j'arrive pas à faire ça ? C'est pas possible Je veux qu'il soit beau Donc il faut pas les écailler Celui-là il est bien Ça c'est mes petits cœurs à la poire Avec ma compotée de poire dans le cœur de mon cœur En espérant qu'il soit bien pris Et là on voit bien les pétales Je suis contente J'ai inversé mon abtage sur mes petits cœurs Il y a des paillettes alimentaires dedans Je pense que c'est plus joli Il n'y a pas de souhaiter Elle était nickel Mais du coup je dois attendre que ma pâte elle cuise T'as ma bouchera ? Non j'ai foiré mon fond de tarte Putain bah elle m'a pas souhaité regarde Bah moi je pars demain Je rentre chez moi Mais non je peux partir moi J'ai pas de fond de tarte Ah si si j'ai pas de fond de tarte Bah ouais mais tu viens ? Je suis en train de réfléchir Si je commence déjà le montage Je poserai juste le tout Sur mon fond de tarte Pour pas perdre de tente Allez allez plus que 10 minutes Là j'ai mes petites crèmes chiboustes Au laurier Et à la mûre J'ai le moule C'est la chantilly mascarpone Que j'ai pochée Que je bombe en doré Que je vais déposer sur ma tarte Ce sont les segments de pamplemousse Que je vais mettre dans le fond de mes tarte Je vais bien le sécher Pour que ça remouille un peu ma crème Moi j'écoute Cyril Parce que c'est lui le patron Elle est encore blanche Elle ne crue pas Je transpire de ouf C'est le sauna dans ma robe Allez putain Elle est pas assez cuite Ça va pas cuire C'est vraiment les dernières minutes Qui vont sauver ma place en finale Ou pas en fait Elle est plus que 5 minutes Bon laisse tomber Je vais le sortir Donc là je démoule nickel Voilà j'aurais dû faire ça dès le départ Je vais utiliser celle-ci Même si elle est pas Enfin elle est pas cuite Elle est pas crue Mais elle est pas cuite Comme j'aurais voulu qu'elle soit Couleur plan de travail Comme l'autre Tant pis Là ça va Allez ma pâte Elle est pas trop dégueulasse Elle est pas trop moche Donc faut juste que je me concentre Pour la déco C'est exactement ce qui fait Que je voulais laisser Parce que c'est pas trop gros ça Si c'est trop gros Allez allez plus que 2 minutes J'ai pas trop ça Elle passe vite la minute Là je poche Ma crème chantilly Je poche Cameretier Parce que je trouve ça plus joli C'est pas trop mal Je mets mes noisettes sablées Dans le fond de ma tarte Pour sauver les murs Les meubles Les murs Les meubles Tout l'appart Je suis en apnée moi Là je vais venir mettre Des noix du Brésil Que j'ai fait torréfier Et caraméliser Donc j'espère que ça plaira A serrer les mercotes En tout cas moi C'est ce que j'avais en tête Je suis contente du résultat Il me plaise Je sais pas quel est le plus joli Je crois que c'est celui-là le plus joli Les murs Je l'ai mis comme ça Je trouve ça graphique Ça ramène un peu de couleur Allez 10 secondes 9 8 7 6 5 Allez reine 4 3 2 1 C'est terminé Quelque chose que j'aurai rafistolé C'est ce que j'aurai rafistolé C'est ce que j'aurai rafistolé ? Et goûte la chantilly aussi Parce que là tu goûtes que le... Voilà Mercote C'est bien que tu puisses pas goûter Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai pas... Passez un délice L'envie du vrai Et goûte la chantilly aussi Et goûte la chantilly aussi Parce que là tu goûtes que le... Voilà Mercote C'est bien que tu puisses pas goûter Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai pas... C'est pas mal du tout hein C'est un très très bon Comme ça je vais pouvoir manger les 6 Non mais c'est très bon Il y a une belle construction du goût La pâte est bonne Elle est bien cuite Elle est bien croustillante Je l'aurais fait un petit peu plus fine C'est tellement léger et délicat T'aurais pu l'étaler un tout petit peu plus Cyril est-ce qu'on sent le laurier ? Oui on sent le laurier Mercote Il y a quand même ce côté assez délicat Doux Sinon que c'est harmonieux C'est moins punchy Que quand tu nous avais fait La coriandre Ou je ne sais quelle herbe Bah bravo Elodie Je fais confiance à Cyril S'il dit que c'est bon C'est que c'est bon hein Allez merci C'est une bonne tarte à la crème Merci Bravo Au tour de Margot La benjamine du concours De présenter ses cœurs à la crème Saveurs poire noix du Brésil Lui vaudront-ils le meilleur espoir féminin De cette première épreuve de finale ? Que penses-tu de la tarte à la crème de Margot ? Ce que je trouve beau C'est les fleurs Qui sont plaquées dessous Ça c'est bon Et c'est une vraie prouesse technique Donc ça c'est bien Le gâteau est parfait Après Quel est le rapport entre le cœur et le festival ? J'ai fait des cœurs avec des paillettes Ah ouais Eh ben je pense que faire un cœur c'est romantique C'est de l'âge de Margot Ça lui va très très bien d'être romantique Et je trouve avec les petites noix du Brésil Tout autour des cœurs Là c'est très joli La pâte a l'air super bien cuit Moi je dis bravo Maintenant dommage que je ne puisse pas goûter Parce que ça fait aussi très envie Eh ben allez Goûtons Alors Déjà bravo parce que la pâte elle est hyper bien cuite On a cette torréfaction entre le beurre et la farine Le sucre Et là on le sent Elle est sablée la pâte C'est super Tu vois Après l'idée de mettre la noix du Brésil avec la poire Bravo aussi Parce que c'est quand même original On sent la crème Donc c'est une tarte à la crème Mais pimpée avec un peu de poire Un peu de namelaka Et c'est un bon gâteau Bravo Merci Mercotte Le club de fin Bravo Margot Mais ça ne m'étonne pas Parce que je trouvais qu'il y avait une harmonie dans tes choix Et on ne se perdait pas dans 36 000 saveurs C'est super Merci Bravo Bravo Margot Merci À Rennes maintenant Notre mamie connectée De soumettre ses tartes au pamplemousse à notre jury L'amertume lui fera-t-elle connaître la joie d'un top ? Action Alors Je trouve ça très beau J'aime la pureté Le poudrage Le séquement de pamplemousse J'aime la petite feuille d'argent dessus C'est vraiment très beau Et puis ça ressemble à une tarte à la crème Voilà Mercotte, t'en penses quoi ? À l'œil Je trouve que la pâte est très bien foncée Elle est bien cuite Le dessus est doucement poudré C'est une jolie couleur rose pâle Qui va bien avec le pamplemousse Ça donne très envie C'est très élégant C'est simple et efficace Maintenant j'ai hâte de goûter le pamplemousse C'est une saveur très particulière Tout le monde n'aime pas Moi je déteste le pamplemousse Mais j'ai hâte de goûter Pour voir si je peux te le faire aimer Exactement Sur le star Alors on déguste C'est au gust Waouh Waouh Le pamplemousse C'est super bon Moi aussi je trouve ça très bon Je suis étonnée Parce que d'habitude j'aime pas C'est très bon Alors reine Je trouve que le travail du pamplemousse C'est bien respecté Parce que ça apporte Un tel moment de fraîcheur D'amertume Qui contrebalance Le sucre La crème Le gras Que c'est vraiment un bonheur Et donc c'est un gâteau Qui se mange très facilement Et qui est très bien exécuté C'est un petit bijou Et ce gâteau pour moi Il a la grâce Il est humble Et j'aime à parler De l'humilité des gâteaux En tout cas de ceux qui le fabriquent Mais il est humble ce gâteau C'est une tarte A la crème Il y a les fruits à l'intérieur Le petit fruit dessus Un petit peu d'argent Point Bravo reine Bravo Merci beaucoup Merci Merci mercote La dégustation se termine Avec Bouchra Notre secrétaire médical Et le thriller De sa tarte au géant du jas Sa pâte sablée Refaites en urgence Sera-t-elle suffisamment cuite Pour répondre aux exigences D'une finale Ah ouais Tu l'as refait Têtu J'irais pas têtu J'irais obstiné Oui c'est vrai C'est pas pareil Mais quand même Je suis épaté Parce que tu as Un sacré caractère Parce que tout à l'heure Tu m'as dit Ah ça y est Je vais partir C'est fini Je t'ai dit Écoute coupe-la On va essayer de trouver Une solution De le faire autrement Et je tourne le dos Je reviens La tarte elle est faite Donc vraiment Bravo Bouge-la Merci On te met dehors Par la porte Tu rentres par la fenêtre Hein ? Bah oui on est en finale C'est bien Alors Je trouve le gâteau très joli Je trouve que c'est pur C'est beau De l'or La noisette Et d'ailleurs Je trouve ça très ingénieux D'avoir Moulé la crème Et de l'avoir mis A l'envers Et d'avoir fait Quelque chose de plat Avec de l'or Et tout Vraiment je trouve que C'est bien Merci Après Est-ce qu'elle est assez cuite ? Je ne pense pas Qu'elle soit assez cuite Ok On va voir si elle manque Un petit peu de coloration Ou si elle n'est pas cuite C'est ça la différence Parce que là Elle est un petit peu pâle Mais elle peut être cuite Si elle n'est pas cuite C'est cuit Voilà Alors Vraiment je trouve que tu t'en sors bien Tu vois elle est cuite Elle manque un petit peu là Mais quand tu la manges C'est bon Ce que j'aime dans ce gâteau C'est le jeu de texture Et c'est vrai que Comme tu as mis quand même Beaucoup de crème dessus On retrouve la crème Sinon on aurait basculé Vers une tarte au chocolat Bravo Parce que C'est une belle leçon de vie Que tu donnes En te relevant En terminant Bravo Boucheron C'est courageux d'avoir recommencé Surtout à une demi-heure de la fin Moi je dis bravo Merci Au terme d'une dégustation très serrée Mercotte et Cyril doivent délibérer Et désigner la pâtissière Qui remporte cette épreuve Et celle qui partira Avec le handicap d'un flop Lors de l'épreuve technique Cyril a dégusté vos tartes à la crème Sous l'œil affûté de Mercotte Et il s'est régalé La tarte à la crème Qui remporte la palme d'or Et celle de Rennes Bravo 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 Ce qui m'a plu dans cette tarte C'est qu'elle est gracieuse Et elle est juste dans les saveurs Il n'y a pas de 36 choses C'est pur C'est net C'est propre Mais les autres gâteaux étaient très bons Avec tous des qualités Gustatives Techniques Donc je n'ai pas su mettre un flop Donc je vous ai mis toutes sur le pied d'égalité Et maintenant C'est pour le coup L'épreuve technique de Mercotte Qui va décider C'est terrible J'ai l'impression qu'on est En finale de la coupe du monde Et qu'il y a tir au but Il y a tir au but Et puis bravo à vous aussi Parce que c'est quand même génial Ça veut dire que toutes nos tartes étaient belles et bonnes Des tartes de finale Mais c'est la tienne qui l'emmènerait chez nous Il n'y a pas eu de flop Ça veut dire que tout à l'heure Ça va être très très chaud Ça va être déterminant en fait Il y en a une de nos quatre qui va partir Donc ça va être quitte On va tout jouer sur ça Et technique de finale ça va être quelque chose Là on va douiller Rien n'est joué Avec quatre pâtissières dans un mouchoir de poche Sur la première épreuve La compétition s'annonce féroce Pour l'épreuve technique de finale Et que nos pâtissières ne se fassent pas de film Mercotte leur a bel et bien réservé La recette la plus difficile De ces douze semaines de concours L'enjeu est décisif Trois pâtissières se qualifieront Pour la suite de la finale Et une devra quitter le concours Au terme de cette épreuve C'est parti pour l'épreuve Et l'ennemi à soir C'est quoi tous ces oeufs ? Non mais les gars la quantité d'oeufs On a cinquante oeufs là Non mais attends c'est quoi ça ? C'est du lait non ? Ou de la crème ? C'est de la crème C'est de la crème les gars Il y a combien de litres de crème là-dedans ? Du maïs et on va faire du pop-corn Du pop-corn pour regarder un film ? Il y a un glaçage Oh seigneur Dieu Oh là là Un glaçage miroir La galère Regardez ! Mais oui c'est pour faire un gâteau à étage ça Regarde Un bon petit nombre de gélatine T'as vu la gélatine ? Et les filles on a même pas une recette On a un scénario quoi Oh là là C'est pas une épreuve technique là C'est un film d'horreur quoi Là si on me dit qu'on a deux heures Je m'en vais Alors comment vont mes 4 finalistes ? Ça va Ça vous fait du bien la petite balade dans le parc ? Oui On a médité Il faut au moins ça pour aborder La dernière épreuve technique de Mercotte Oui Et comme vous le savez C'est à l'issue de cette épreuve Que l'une d'entre vous quittera le concours Mort subite Pour cette dernière épreuve technique Mercotte souhaite que vous réalisiez Un zootrope Un zootrope ? Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? A priori cette épreuve va vous faire tourner la tête Tourner la tête ? Bon Rassurez-vous Mercotte vous a laissé la recette Ah bah oui Avec combien de trous ? Pour réaliser un zootrope Vous avez 2h30 Ok Chaud patate A vos marques Prêt Pâtissez Le zootrope Bon ? Le zootrope écrit par Mercotte Réalisé par vos soins Lisez bien la recette production Ok Ok Le jour se lève sur Montfort-la-Maurie Alors qu'un concours de pâtisserie se déroule depuis des semaines 4 pâtissières se retrouvent à l'épreuve technique la plus périlleuse de l'histoire Après s'être défiée du regard Elle décide chacune de leur côté de se lancer dans cette épreuve qui pourrait changer le cours de leur vie La pâtissière commence par une ganache montée en quantité étonnante 2,728 grammes de crème 2,728 grammes de crème Oh mon dieu Oh là là C'est énorme C'est énorme C'est énorme mais pas question pour Mercotte de changer une virgule au scénario de son épreuve technique de finale Et c'est du jamais vu Pour rendre hommage au cinéma Nos pâtissières vont devoir réaliser un gâteau zootrope Dont la particularité est de s'animer en tournant Grâce à 20 vignettes transférées sur du chocolat tempéré Et adroitement disposées autour du gâteau Pour que la scène de Cyril en laçant Mercotte prenne vie à la dégustation Nos pâtissières devront réaliser parfaitement les deux entremets zootropes Composés d'un biscuit trocadéro D'un crémeux caramel Et d'une ganache montée au popcorn Le tout recouvert d'un glaçage miroir au chocolat Exténué et à bout de force C'est le cas de le dire, ce le sera Dans un dernier élan de courage La poêche se repose, c'est chou C'est chou ? Quel chou ? Des choux ? J'ai pas lu de chou moi Y'a eu des choux ? Ah putain j'avais manqué une page Il me manque des choux Ah putain Et oui, pour sa dernière épreuve technique de la saison Qui verra le départ d'une de nos 4 finalistes L'intrépide Mercotte a vu encore plus complexe En exigeant un décor de choux garni et coloré en jaune Pour représenter les projecteurs entourant le tapis rouge Et pour couronner le tout Elle érige au sommet des gâteaux Un clap en chocolat tempéré Toujours plus Vous connaissez les films apocalyptiques ? Bah voilà, c'est aujourd'hui Franchement, c'est vraiment une épreuve de finale C'est horrible Là on a pas une seconde à perdre, je m'y mets direct Tandis que nos pâtissières se lancent dans l'odyssée du zootrope Mercotte va révéler à Cyril les secrets de cet étourdissant gâteau Mais Mercotte, c'est quoi ce gâteau technique de finale ? Quels sont les photos de nous ? Alors Cyril, c'est un zootrope Tu sais ce que c'est qu'un zootrope mon Cyril ? Bah pas du tout Mercotte Alors un zootrope, c'est un jouet optique inventé dans les années 1830 C'est un peu un précurseur du cinéma ou du dessin animé si tu veux Tu jouais à ça quand t'étais petite ? Oui Cyril, et en fait c'était pour donner une illusion de mouvement D'accord Donc c'est pour ça qu'il y a des petites photos de nous Et quand ça va tourner, ça va animer le film T'as tout compris Laisse-moi te montrer ce que va donner ce petit film une fois que le gâteau tournera C'est génial Avec ces petites images, on arrive à faire un film en Mercotte sur un gâteau Non mais j'avais jamais vu ça C'est un gâteau digne d'une finale, tu vois, c'est très technique Oui ça c'est sûr Et il y a même un clap au-dessus en chocolat, il faut qu'il le fasse Bien sûr, chocolat tempéré, c'est la semaine du cinéma Cyril Et là tu fais pas les choses à moitié Il y a du travail là, waouh Bon allez, je vais goûter ma Mercotte Voilà, tu me diras si c'est bon Allez C'est très bon Ça te plaît ? Ce que j'aime dans ce gâteau, ma Mercotte, c'est le biscuit rocadéro très moelleux La ganache montée au popcorn, donc ça c'est délicieux, les bons goûts du cinéma C'est un gâteau que j'adore Maintenant, il faut qu'ils arrivent à faire exactement la même chose Comme on est en finale, il va falloir que ce soit parfait On a envie qu'ils nous fassent tout ce cinéma Absolument Eh bien ma Mercotte, tu veux que je te dise ? Que le spectacle commence Sous la tente, le zootrope s'ouvre par une épique scène d'action La réalisation de la ganache montée au popcorn en version XXL Car il s'agit de l'élément principal des deux entremets Composée de crème, chocolat blanc, gélatine et ici de popcorn La ganache montée est d'ordinaire une formalité pour nos pâtissières finalistes A ceci près qu'elles n'en ont jamais réalisé dans des proportions dignes de la quatrième dimension Ça va les filles ? Ça va être chaud là les gars en deux heures et demie Avec toutes ces quantités là ? Déjà je n'arrive pas à m'y retrouver avec la crème moi Bonjour les gars Non mais c'est pas possible ça 2,7 kg de crème en tout Mais on ne va jamais y arriver là Le scénario est un peu compliqué là pour l'instant 2728 grammes Des quantités de dingue Je n'ai jamais utilisé autant de crème Je crois que même mon saladier, le pauvre, il va déborder Oh, allez, à 2 grammes près Donc je vais chauffer un tiers de la crème Pendant qu'une partie de la crème chauffe Stop aux effets spéciaux avec la préparation du popcorn Ah là je sens que mes popcorns sont... Pour un thème film et cinéma, les popcorns c'est à fond dans le thème Ah, ça y est, ça commence Chouche Allez, ça suis prêt Une fois les popcorns bien éclatés Nos pâtissières doivent les mettre à infuser dans la crème Puis les mixer pour libérer leur bon goût de cinéma Il leur faut enfin chinoiser le mélange Et l'incorporer au chocolat blanc pour une ganache gourmande J'ai jamais fait de ganache au popcorn Mais j'en avais très envie d'en faire Donc c'est bien, ça me plaît Ça sent bien en tout cas Moi mes petits enfants, quand je les amène au cinéma Il faut toujours qu'il y ait le paquet de popcorn Surtout, nos finalistes ne doivent pas oublier d'incorporer la gélatine Afin d'assurer la bonne tenue de l'entremet Et donc de l'animation du gâteau à la dégustation Mais l'intransigeante Mercote s'est bien gardée en finale De donner la proportion de gélatine à incorporer Dans leur volume de ganache gargantuesque Là j'ai ma crème que j'ai mixée Pour vraiment récupérer le goût des popcorns Je vais venir y ajouter ma gélatine Mercote elle nous a dit gélatine Elle a juste pas précisé la quantité Je mets 16 grammes J'ai mis les quantités comme j'ai l'habitude Je vais faire à peu près 3 grammes Pour 600 grammes de crème Moi je mets pas de gélatine dans la ganache montée Moi je préfère sans gélatine Je la fais toujours sans gélatine Il y a marqué gélatine dans la ganache C'était marqué ? Et bien j'en ai pas mis Donc on verra bien Moi j'en mets pas Donc voilà De la gélatine J'ai pas lu correctement Donc j'en ai pas mis On verra bien Si Rennes prend le risque De ne pas mettre de gélatine Et d'obtenir une ganache trop liquide Dans son entremet Bouchra, notre secrétaire médical Suit scrupuleusement la recette Pas question pour notre compétitrice De chuter à ce stade de la finale Sur l'épreuve technique de Mercote Qu'elle a déjà remportée à 3 reprises dans le concours La rose elle est sublime Qui a fait ça ? Ah c'est Bouchra, bravo ! Ma plus belle épreuve technique Ça a été les tétons de Vénus L'épreuve était rigolote de par le thème On va faire des nichons Elle est chaude la petite Mercote On dirait pas comme ça Cache bien son jeu J'étais quand même plutôt fière De ce que j'avais donné Et c'est toujours sympa Quand on y arrive Et qu'on réussit l'épreuve Je suis contente J'ai la bonne forme D'un joli sein Tous les éléments de la recette sont là Qui a maîtrisé les tétons de Vénus ? Qui a fait ça ? Bouchra, bravo ! J'ai remporté trois fois Les épreuves techniques de Mercote Là c'est la dernière épreuve technique S'il y en a une qu'on ne doit pas louper C'est celle-ci Tout va se jouer aujourd'hui Ma chère Bouchra Comment ça s'il y a une dernière épreuve technique ? Tu fais de la bouillie pour des petits cochons Pour un, pour deux, pour trois Oui, dis-moi, c'est une belle bouillie La Mercote elle est folle Vraiment de toi à moi Elle est pas folle Elle est où la recette ? Elle est là Déjà elle est très longue Ah mais j'adore En mode scénario Est-ce que je fais un film qui fait un peu peur ? Oui Genre Les dents de la Mercote ? Ouais, c'est ça Ou Retour vers... Retour à la case départ Retour à la case départ Rentre chez toi Je vois bien Un truc comme ça quoi Bah ouais, il y en a une de vous Qui quitte le concours après cette épreuve C'est ça C'est vraiment décisif sur cette épreuve Tu vas où avec ta fête ? Là, je vais dans mon frigo Je sais pas comment je vais m'ouvrir Mais je vais me débrouiller Comme Bouchra Nos pâtissières amateurs Réservent leur piscine de ganache au frais Afin de pouvoir la monter en fin d'épreuve Là, je verse ma ganache dans des récipients plus petits Pour qu'elle refroidisse plus vite Et je viens mettre ça au congélateur Allez, au froid Regardez ce qu'elle vive ! Il y a bien la recette Il y a bien la recette J'adore Ça, on le savait déjà Les ganaches au frais Pas d'entracte pour nos 4 finalistes Qui poursuivent la mission quasi impossible du zootrope Avec l'élément central de l'entremet L'insert de crémeux caramel Une étape très technique Pour laquelle Mercote n'a en plus donné aucun déroulé Seulement les ingrédients Sucre, eau, glucose, crème, gélatine Et des jaunes d'oeufs Des jaunes d'oeufs dans du caramel ? J'ai aucune idée, mais vraiment D'à quel moment je dois mettre les jaunes d'oeufs ? En fait, je pense que ce que je vais faire C'est qu'après, je vais décuire mon caramel Avec ma crème Je verserai le tout Non Je mettrai ma gélatine Et je verserai sur mes jaunes d'oeufs Parce que les jaunes d'oeufs, honnêtement Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire ici Donc je vais faire comme ça En fait, il y a juste les grammages Ils ne disent pas comment il faut la faire Et j'ai un doute en fait sur le Pour tenter de remporter 10 000 euros Dites-nous Comment appelle-t-on la dernière épreuve de l'émission ? 1. L'épreuve créative 2. L'épreuve artistique Appelez le 3626 Ou envoyez un ou deux par SMS Au 74600 Bonne chance En fait, il y a juste les grammages Ils ne disent pas comment il faut la faire Et j'ai un doute en fait sur le Oh, le crémeux Le crémeux Je mets la crème Si je mets les oeufs, ça ne va pas aller Je mets la crème Je déglace Et je mets les oeufs Je mets les oeufs avec la crème Oh putain, j'ai un doute Bon, ça va être le stress qui me fait ça Et là, elle ne veut plus m'en souvenir C'est vraiment la merde Donc là, ma crème est chaude Et je vais venir la verser sur mon caramel Regarde, Maraco, elle verse la crème sur le caramel Donc dans ma logique, elle va verser les oeufs après Donc là, je rajoute Mes 200 grammes de jaune Que je vais mélanger énergiquement dans mon caramel Je vais le faire cuire un petit peu Ça va permettre d'épaissir un peu Comme le principe de la crème pâtissière Hop, nickel Ma chère Élodie, comment vas-tu ? Deux jours J'étais sûre que tu allais me dire ça Mais je le savais C'est moi qui ai écrit le scénario Je savais qu'à cet instant, tu me dirais deux secondes Et là, je sais que tu ne vas pas me regarder Non Et là, je sais que tu es stressée Oui Ma pâte, elle va donner 10 millions de trucs à préparer Je ne sais pas si je suis en avance Je suis en retard Je dirais plutôt en retard Donc je reste extrêmement concentrée Tu ne t'es jamais vue comme ça Depuis plusieurs semaines de concours Tu es vue, concentrée bien sûr Mais là, c'est concentration maximale Si je me loupe, je pars Et je n'ai vraiment pas envie de partir Bon, écoute, j'arrête de te déconcentrer Bon stress, bonne épreuve, bonne concentration Merci Je me laisse la chine Je me laisse la chine jaune Pour quand même, il n'a l'air pas trop mal Oh, putain, c'est chaud Oh, ma robe Ça va, Elodie ? Oui, oui, je me suis brûlée avec le caramel Là, il a un peu épaissé Donc je pense que c'est ce qu'il fallait faire Je vais venir le couler dans mes cercles Là, ça sent le bon le caramel Il a une texture assez crémeux Je pense que ça va épaissir au froid Donc je pense que c'est à peu près ce qu'il faut Donc là, je vais couler mon caramel Et je vais vite le mettre au froid Moi, ils ne l'ont pas dit Mais je vais ajouter un peu de fleur de sel Dans mon crémeux Allez, zouf ! Je suis contente de mes crémeux caramel Ils sont bien Je les mets au froid tout de suite Au frais ! Au frais ! Ça va, Renne ? Ça me saoule, j'ai envie de tout laisser là C'est bon Renne ? Mes crémeux sont tombés Lorsque je les ai mis au frais Ben voilà En fait, en ouvrant la porte Ça a glissé Et boum ! Tout est tombé par terre Voilà Je vais essayer de rattraper Mais quand ça veut emmerder le monde Là, elle a fait tomber son caramel Renne Je suis déçue pour elle Mais elle va se relever Elle va se relever Je suis en train de transférer Du grand crémeux Dans le petit crémeux Pour en avoir assez La pauvre Renne Elle a fait tomber tout son caramel Mais je pense qu'elle a encore Le temps de rebondir Donc je croise les doigts pour elle Et j'espère que ça va aller Ça va, Renne ? Non Je ne sais plus Il faut que je relise ma recette Je ne sais même plus ce que je fais Allez Je ne vais pas lâcher Renne a raison de rester concentrée Car le film n'est pas terminé Et tout peut arriver Nos pâtissières doivent encore réaliser Les choux garnis Le clap Et les transferts en chocolat tempéré Qui donneront vie aux zootropes Mais d'abord Nos finalistes se lancent Dans la confection des projecteurs du gâteau Hommage au cinéma Les choux Ok alors J'en suis aux petits choux Un texte facile à jouer Pour nos quatre finalistes Qui maîtrisent ce classique de la pâtisserie Mais qui demandent du temps 30 minutes de cuisson Et de l'énergie Une fois le mélange de lait Eau, beurre, sel et sucre Portés à ébullition Il faut ajouter la farine Et dessécher le tout à feu doux Sans jamais lâcher la spatule Là je desséche ma pâte à choux Pour enlever l'humidité Sinon ils vont retomber à la cuisson Il faut ensuite ajouter les oeufs entiers Et pocher le nombre de choux désirés Une information que Mercotte Amatrice de film à suspense A laissée en suspens Mercotte nous dit même pas Combien de choux on doit faire Je sais pas combien il en faut De toute façon je vais faire toute la pâte Puis il y a bien il te pourra Mercotte n'a pas donné d'indication Sur le nombre de choux à faire Donc soyons fous Faisons des choux Allez hop Leur pâte à choux intégralement pochée Donc nos pâtissières doivent en plus Recouvrir chaque chou de craquelin Afin qu'il gonfle uniformément à la cuisson Simple mélange de beurre, sucre et farine Auquel Mercotte demande d'ajouter du colorant jaune Pour des projecteurs bien lumineux Maintenant je vais bien jaune Allez hop Le craquelin n'a rien de compliqué Mais ça prend du temps Là je suis en train d'emporter ce pied C'est le craquelin pour mes choux J'ai jamais fait de chou avec du craquelin Il y a une première atout Dans la pâtisserie française Il y a beaucoup de pâte à choux Donc ça m'étonne pas Que Mercotte nous en ait demandé pour la finale Mais je pensais qu'on aurait que des choux Je pensais pas qu'on aurait en plus de ça Un gâteau du chocolat tempéré Un tapis rouge Moi les épreuves de Mercotte Ça a jamais été trop mon fort Le storiche neuf Putain mais c'est impossible ce truc J'ai jamais fait un gâteau si moche de toute ma vie La pire épreuve technique pour moi Je pense que c'était celle d'Halloween Ce gâteau c'est le gâteau du diable Et c'est vraiment le gâteau du diable Parce qu'il y a plein d'étapes Il y a plein de choses bizarres Il y a des trucs que je maîtrise pas du tout C'était vraiment la semaine des horreurs pour moi J'ai fait un flop Une épreuve de Mercotte horrible Donc je pense que c'est celle-là Dont je garde le moins bon souvenir J'ai tellement couru que je me sens fatiguée Et j'ai aussi la peur de partir le stress Si tu gagnes cette épreuve technique Ça serait la première fois Donc ça serait ouf Que pour la finale je gagne ma première épreuve technique Ça serait incredible Une première place sur le zootrope augmenterait en effet les chances de nos pâtissières amateurs de rester dans le concours Mais pour espérer l'obtenir Toutes doivent rapidement monter leurs entremets En commençant par finaliser leur ganache montée au pop-corn Maintenant chérie ganache de mon coeur Vas-y à toi C'est ma ganache sans gélatine J'ai pas voulu changer ma façon de faire Peut-être que j'ai eu tort Mais bon on verra bien Je vais avoir moins de crémeux Je vais mettre un peu plus de ganache si je peux C'est bon elle va monter Impec Ma chère reine Coucou ma belle Julia Comment ça va ? Un petit peu en retard Donc ça m'agace un petit peu Mais bon voilà ça va le faire quand même Julia On peut dire que t'en as vu d'autres non ? J'en ai vu d'autres oui ça c'est clair J'en ai vu d'autres et beaucoup d'autres Est-ce que tu as la confiance du top ? Que Cyril t'a accordé ? Absolument pas Julia J'ai absolument pas la confiance du top Parce que je trouve que rien n'est joué Si je me foire vraiment ce sera pas forcément évident Moi Julia je fais chaque épreuve comme si c'était Si elle était décisive et si c'était la dernière Donc voilà je me fais à fond Et on verra bien J'ai vu ta tête quand tu as vu la couverture Du livre de recettes Oui j'adore Là j'ai vu que tu t'illuminais Les yeux brillaient Il y a une chose qui est sûre c'est que mes petits-enfants Me demandent depuis de nombreuses années De faire un livre de pâtisserie Et un livre de recettes Donc c'est le moment où jamais Là tu pourrais avoir le trophée du meilleur pâtissier Et l'édition de ton propre livre de recettes Absolument Ce serait trop bien Comme tu vis chaque épreuve comme si c'était la dernière Je te souhaite une très belle épreuve reine Merci Et surtout un beau happy end à la fin Merci merci Julia Pâtissière, pâtissière, clap de fin dans une heure Il me reste une heure Mes entremets ne sont même pas au froid Et il y en a un qui est vraiment énorme à prendre Franchement je ne sais pas comment ils vont prendre Alors Il me reste une heure Mes gâteaux ne sont toujours pas au froid Je viens d'entendre le même discours juste derrière moi Margot aussi est un peu à la bourre Mais en même temps on a tellement de préparation à faire Que je ne sais pas Elle doit avoir 6 bras Mercotte Donc là elle a dit Biscuit trocadéro, ganache montée, insert Donc là je coule Je voulais le faire à la poche à la douille Mais vraiment là le temps presse Ce n'est pas très pro Mais on va faire comme ça Mercotte a mis 10 millions de trucs à faire C'est super chaud Elle s'est dit qu'on était des wonder women Dedans je viens mettre mon crémeux Là ma ganache elle a une jolie texture Elle est vraiment cool Donc je suis contente Allez au froid Alors que toutes nos pâtissières réservent leurs entremets au froid L'étape du montage s'annonce plus délicate pour Rennes Notre mamie connectée Qui n'a pu récupérer qu'une petite partie de son crémeux caramel Après l'avoir fait tomber Mon crémeux c'est chaud On peut y en avoir beaucoup Allez C'est une catastrophe C'est pas grave On va y arriver quand même Allez Comme mon caramel trémeux est tombé Il y en aura dans chacun de mes entremets Mais ce sera forcément un peu plus fin Dans le grand, dans le petit Ça devrait aller la dimension Mais là Il faut être un peu petit Mais c'est pas grave C'est comme ça Je me casse un peu Mais ça n'a pas une grande importance Je vais les mettre au frais Allez Hop Leur entremets au froid La course contre la montre continue pour nos pâtissières Qui doivent sortir leurs choux du four Et les laisser refroidir Avant d'attaquer la dernière page du scénario Bon là Les choux sont bien cuits Ils sont trop beaux Oula Ils sont bien cuits Et mes choux Ah non Il faut se sortir du four Il leur manque encore 5 minutes Putain je me suis speedée pour rien Alors que Rennes doit encore patienter Nos finalistes se lancent sans tarder Dans les décors en chocolat tempéré Du gâteau zootrope Et pour sa production hollywoodienne Mercote leur demande un clap Qu'elles déposeront au sommet du gâteau Et bien sûr Les 20 vignettes Qui font la spécificité du zootrope Et qui minutieusement disposées dans l'ordre Donneront l'effet cinéma Tant attendu à la dégustation L'accumulation de tout ce qu'on doit faire Là je trouve ça incroyable Je suis déjà à bout de souffle Et il me reste 12 000 préparations Et on devait nous rester genre 40 000 Je ne sais même pas comment c'est faisable Franchement si quelqu'un arrive à tout faire C'est un miracle Ah c'est des photos de Cyril et Mercote Je ne sais pas ce qu'ils font Ils se font un câlin Ok alors Il faut les mettre dans l'ordre Il y a un ordre à respecter Ah oui c'est comme un Oh là là Ils font encore les trier genre Le film de ce gâteau Retrace Mercote et Cyril qui s'enlacent Donc c'est au fur et à mesure Donc à un moment donné Quand on les passe rapidement On le voit s'enlacer au fur et à mesure C'est la love story Mercote et Cyril Ça fait 9 années qu'ils font ça ensemble Donc je pense qu'ils sont in love Voilà celle-là Elle correspond à ça Donc là je vais tabler mon chocolat Et je vais venir le couler sur les photos Je ne me rappelle plus S'il fallait que je les mette à l'endroit Ou à l'envers Je crois que c'est à l'envers Putain je ne sais plus Là je suis en pleine réflexion Il ne faudra pas que je fasse une boulette En fait il faut les mettre comme ça Pour couler le chocolat Ok Je décide de mettre mon chocolat à l'envers C'est là que ça va créer le transfert Je pense que je suis sûre de moi De toute façon là Mes photos elles sont toutes recouvertes de chocolat Mais je pense que je n'ai pas assez de chocolat Pour faire un clap de 20 par 30 Merde Je vais les tromper Je vais les tromper Je vais les mettre dans l'autre sens Je vais les tromper Voilà Allez dépêchez-vous Plus que 15 minutes C'est ouf Avant que le clap de fin ne retentisse Pour l'une de nos 4 finalistes Toutes doivent aller au bout de cette épreuve marathon On ne peut plus On ne peut même plus courir Je n'ai plus la force Il leur faut encore démouler leurs deux entremets Et les recouvrir d'un glaçage miroir au chocolat Garnir les choux de ganache montée au popcorn Et décorer le gâteau zootrope D'un tapis rouge en pâte à sucre Du clap en chocolat Et bien sûr Des photos de Mercotte et Cyril Qui devront s'animer à la dégustation Chaque détail compte Car seuls 3 de nos 4 pâtissières finalistes Accéderont à la suite de la finale Il me reste 15 minutes Je ne suis plus du tout dans les temps Je n'ai même pas encore glacé mes gâteaux Je n'ai pas garni mes choux Mais je ne perds pas C'est la première fois que je fais des choux avec du craquelin Et pour une première je suis très contente Ils sont super jolis J'espère que c'était la taille que voulait Mercotte Mais en tout cas ils me plaisent Mes choux il y en a qui ont trop puits Normalement ils sont en serre jaunes en plus Donc je les vais farcir quand même Mais bon moi j'ai des nids Il faut les garnir avec de la ganache Putain j'ai jeté ma ganache Ma ganache est partie Il en reste un peu Je ne m'en rappelais plus Déjà je n'en ai pas beaucoup si je le perds Là c'est vraiment bête Si elle arrache tout ça Ce n'est pas la façon dont je préfère travailler Allez Je suis en train de faire le clap Je ne sais pas s'il va tenir Mais je n'ai pas envie que ce soit le clap de fin Donc je vous donne tout Là je vais dessiner mon clap Avec du chocolat blanc sur mon chocolat noir J'ai fait super mal En fait mon chocolat il durcit à mort dans ma poche Allez moi c'est une lettre Allez 10 minutes avant le clap de fin 10 minutes sérieux Je vais aller glacer mes entremètres Là c'est nos dernières minutes Sur les preuves techniques de Mercotte A la fois ça me fait bizarre A la fois ça va pas me manquer Là vraiment c'est horrible J'arrive même pas à un délicer J'en ai pas à un délicer J'en ai pas à un délicer Allez Là, mon entremet, il est bien pris. Donc ça, c'est déjà un bon point. Là, je vais venir verser mon glaçage. Ah putain, j'en ai coulé partout par terre. Ah, désolé, mais à coup de fage, je nettoierai. Alors que Margot, Élodie et Bouchra finissent de glacer leurs entremets, Rennes, notre mamie connectée, qui a accumulé du retard depuis le début de l'épreuve, en est encore à tempérer le chocolat pour ses décorations. Allez, toi, tu y vas, 50 ? Je suis trop en retard. Je n'ai pas le temps de tempérer mon chocolat, ce n'est pas possible. Ce sont les cinq dernières minutes de la dernière épreuve technique de Mercotte. Non, ça, je laisse tomber, j'en aurai pas. Je vais essayer de glacer mes gâteaux. Ah, il refroidit, lui, c'est bien. Lui, il est bien, par contre. C'est très important de faire les transferts, mais je n'ai pas le temps de tempérer mon chocolat, donc j'abandonne. Je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Mais bon, allez. Je ne vais quand même pas lâcher. OK. Maintenant, je dois mettre le tapis roulé. OK. On est sous. Et paré d'eau du tapis rouge. Paré d'eau du tapis rouge. Donc là, je vais déposer les feuilles de transfert sur celui du bar. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je me surprends moi-même. Vraiment. Il se casse un petit peu. C'est un peu cochon, là, les côtés. Ça va ou j'ai connu ? Là, il enroule. Là, il est... Putain. Il faut encore faire un puzzle. Sérieux. Attention, il ne vous reste plus que deux minutes. Deux minutes et c'est fini. C'est horrible. Là, je n'ai pas le temps de réfléchir au sens des photos. Donc, il n'y aura peut-être pas de continuité. J'aimerais justement avoir tous les éléments. Alors, hop. Moi, ce que je vais faire, comme je ne pourrais pas mettre des images tout le long, je vais mettre des choux comme ça. C'est déjà ça. Ah, bah merde, alors. Son chocolat a cramé. Dommage. Là, j'essaye de récupérer le semblant de chocolat blanc qui reste. Pour écrire son bon clap. Pour avoir un petit truc au moins. Ah, putain, c'est chaud et puis ça ne coule pas. Allez, plus qu'une minute. Je ne sais même pas où il fallait mettre les choux. Je ne les vois pas. Allez, Elodie, reine, dépêchez-vous, Margot. Je n'aurai pas le temps de faire mon clap. Bon, bah, pire, ce sera moi qui vais partir. C'est comme ça, c'est le bon. Ça ne sort pas comme il faut. Mais je ne lâche rien. Je vais les mettre comme ça, ce n'est pas grave. C'est un peu de la triche, ce que je fais. Mais bon. Allez, allez, plus que 10 secondes. J'utilise des choux pour tenir mon clap. Bouge plus, s'il te plaît. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Bravo, bravo à toutes. Ah, je suis au bout de ma l'œil. Cette épreuve a été épisante à mort. J'ai tout donné. Je suis lessivée. Je n'en peux plus. Je suis assez contente de mon gâteau. Il y a juste mon clap qui n'est pas droit. Après, j'ai tous les éléments. En tout cas, j'ai tout fait pour ne pas partir. Et maintenant, ça a sué les mères codes de décider. C'était une épreuve horrible. Horrible, horrible, horrible. En plus, je me suis laissée déstabilisée par la chute de mon caramel. Mais j'ai donné le maximum de ce que je pouvais. Mon souhait est d'arriver jusqu'au bout. Je suis une combattante jusqu'au boutiste. Donc, j'ai envie d'arriver jusqu'au bout. Je suis éreintée. Mais je suis vraiment très contente d'avoir un clap qui tient à la verticale. Un glaçage qui est là, des choux qui sont là, des photos qui sont là. Tous les éléments qu'elle a demandé sont là. J'espère que ce sera un happy end et que je passerai au moins cette étape-là de la finale. Je ne pense pas avoir le premier rôle avec mon zoonotrope. J'espère au moins pas avoir le dernier. Mes regrets, c'est que je n'ai pas fini. Il manque le clap que je n'ai pas fait. C'est comme ça. Après, il y a des choux qui sont un peu plus quick que deux. C'est dommage. Je suis inquiète parce que je n'ai pas envie de partir. Vu ce qu'elle a fait reine et le fait qu'elle ait un top, j'ai peur de sortir, mais c'est le jeu. Il est en train de se passer. Il est en train de se passer. Il est en train de se passer. Il est temps pour notre jury de prendre place au premier rang de cette séance de dégustation cinéma inédite sous la tente. Mercote et Cyril vont déguster à l'aveugle les gâteaux zootropes de nos quatre finalistes et établir un classement. Ils devront ensuite désigner les trois pâtissières qualifiées pour la suite de la finale et celle qui quittera malheureusement le concours ce soir. Cyril, voici quatre zootropes. C'est pas le même club qu'a fait Mercote. Il y a des choses bien. Là, il n'y a pas de clap. Et puis, il y en a un autre. Il est en train de tomber petit à petit. Il y a des choux qui ont eu chaud. Là, il y a un gros tapis rouge. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller à Cannes. En tout cas, moi, j'ai envie de me faire une belle séance de cinéma. Alors, visuellement, le clap, normalement, il était droit. Là, il est vraiment à plat et là-haut. Mais bon, il y a le clap. Il y a écrit le meilleur pâtissier. C'est appliqué. C'est joli. Il y a le tapis rouge. Les choux sont jolis. Avec le petit craquelin, ils sont bien colorés. Le glaçage m'a l'air bien. Bon, j'aurais aimé le clap à la verticale. C'est peut-être un cache-misère. J'espère aussi que les photos ont été déposées dans un ordre chronologique. Pour recréer le mouvement. Sinon, ça ne va pas marcher. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, ma mère. Ça, c'est un vrai film. C'est pas mal. On voit quand même. J'ai du chocolat. Le problème, c'est que j'ai du chocolat sur mon T-shirt. C'est pas aussi fluide que celui de Mercotte. Mais il y a quelque chose. Ça marche quand même. Alors, ganache montée pop-corn, elle est très bonne. Elle est bien onctueuse. Elle n'est pas trop dense. Donc ça, c'est bien. Le biscuit rocadéro, il est très bon. Et le crémeux pop-corn caramel est très bon aussi. Le gâteau est très bon. C'est dommage que le clap ne soit pas droit. Et du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas les choux dessus. On n'a pas tout. Mais c'est pas mal, ma Mercotte. Tu goûtes un chou, Cyril, s'il te plaît ? Il est très bon, le chou, Mercotte. C'est bon. Merci, mon petit Cyril. Alors, zootrope ou pas zootrope ? Oui, zootrope, ma Mercotte. Très bien. Allez, zootrope suivant. Celui-là, il est joli, il est net. Il n'y a pas le clap. Les choux sont beaux, bien réguliers. Il y a le tapis rouge. Le problème, c'est que le tapis rouge devait traverser le gâteau. Et on devait déposer les choux autour. On n'a pas bien lu la recette. Il y a les petites photos, mais elles ne sont pas collées-collées. C'est du chocolat. Ah non, ce n'est pas du chocolat. Il y a un petit filou, là. Le transfert, il est là. Mais il n'est pas sur du chocolat. C'est malin, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas vraiment l'esprit de mon zootrope, mon Cyril. Alors, est-ce qu'il s'anime ou est-ce qu'il ne s'anime pas ? That is the question. Ça ne marche pas du tout. À des moments, il en manque un long, là. Hop, il y a un trou. C'est l'entracte. Il y a un trou. C'est une soirée diapo, en fait. Exact. Pour que ça marche, il fallait coller les photos les unes aux autres. Comme un dessin animé. Allez, on goûte. Alors, cette ganache. Alors, la crème, vous voyez, elle manque de tenue. Elle est un peu trop liquide. Elle est toute molle. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ça manque de gélatine. Et puis, ce qui me gêne un peu plus, c'est le crémeux à l'intérieur de caramel qui est tout fin. Alors qu'il fallait quand même qu'il soit un petit peu épais comme ça. Donc, le crémeux caramel est un peu fin. La ganache, c'est bonne, mais elle n'a pas de tenue. C'est dommage, hein ? Et le chou ? D'accord, ça a l'intrigue, ce chou. Il faut goûter un petit bout du chou, Cyril. Eh oui, oui. Ah, ça s'écrase. Mais il est bon. Alors, zootrope ou pas zootrope ? Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'approximations. Allez, zootrope suivant. Les chous, ils ont pris un coup de soleil. Ensuite, les transferts sont là, sur du chocolat. Les transferts sont plutôt bien faits. Oui. Et le glaçage m'a l'air bien brillant. C'est dommage, il manque le petit clap. Allez. Oui, ça fait le film, quand même. Ah oui, oui, complètement, même. Ça fait bien le film. Ah, là, il manque un truc. Ah oui, c'était le tapis rouge qui cache à Metz. Ah oui, c'est le tapis rouge, t'as raison. Je ne sais pas qui a fait ça, mais en tout cas, le film, il fonctionne bien, là. Il fonctionne très bien, oui. Ça me rappelle le zootrope de ma jeunesse. Ah, voilà. La ganache a l'air de bien se tenir. Ah oui, oui, oui. Et puis, le crémeux, à l'intérieur, t'as vu, Mercote ? Oui, oui, c'est une belle tranche. Bel équilibre, ça ressemble au bien. Le gâteau est très bon. La ganache, elle est super bonne. Bien foisonnée. Le crémeux, il est là. Il a l'air gourmand. Il y a un bon équilibre entre la ganache au pop-corn, le caramel, le biscuit. Tout est onctueux, tout est crémeux, tout tient. Ça, c'est bien. C'est toi qui as fait le gâteau, Mercote, on dirait le même. C'est vrai, ça ressemble. La coupe, c'est exactement la même. Très contente. Le petit chou, très bon. Bon, mais juste, il n'y a pas le clap, mais le gâteau, il est bon. Ah, stop. Alors, Cyril, zootrope ou pas zootrope ? Très bon zootrope. D'accord. Un clap prêt, on était pas mal. Zootrope suivant. Allez, alors, je sais que le clap tenait, il s'est affaissé avec la chaleur, mais le clap est là. Donc, je tiendrai par rigueur. Par contre, il fallait écrire le meilleur pâtissier LMP. C'est un peu feignant. Alors, le tapis rouge est là. Les choux sont là. Les transferts sont bien faits tout autour du gâteau. Le glaçage est joli. Oui. Bon, j'ai envie de dire, ma mère Côte, tout est là. Oui, ça me paraît très bien. Alors, on va voir si le zootrope s'anime, ma mère Côte. Moteur, action. Wow, ça marche, ma mère Côte. Ah, ça, c'est un film, ça. Ça, ça marche bien. Ah, super. Et sans interruption. Oui. Il est tout en entier. Il est bien, hein. Les images sont pas tout à fait collées correctement, mais ça fait vraiment les films à l'ancienne. Ah, c'est très bien. Une belle projection, ça. Alors, on va goûter, ma petite Julien. Ah, oui. Ça a l'air bien. Si, c'est bon, ma mère Côte. Il y a le crémeux caramel au milieu. La crème... Qu'est-ce que j'aime ça, les ganaches ? Est-ce que le biscuit trocadéro est bien cuit, Cyril ? Il est bien cuit, ma mère Côte. Ça a l'air bien, hein. Ça a l'air onctueux. Le chou est bon, hein. Bien croustillant. C'est très bon, hein. Est-ce qu'il est aussi bon que le zootrope que je t'ai fait, mon Cyril ? Rien n'est meilleur que ce que tu fais, ma mère Côte. Oh, t'es trop mignon. Bien répondu. Mais il est très bon. La preuve, c'est que je me régale. Alors, zootrope ou pas zootrope, Cyril ? Zootrope, ma mère Côte. Bien sûr. Notre jury doit maintenant classer les gâteaux zootrope de nos quatre finalistes du moins réussi au meilleur. Un classement essentiel qui sera pris en compte pour désigner les trois pâtissières qualifiées pour la suite de la finale et celle qui vit malheureusement sa dernière séance. Cyril, on va commencer avec le zootrope qui se trouve en quatrième et dernière position. Qui a fait ça ? C'est dommage, Rennes, les transverses sur du papier, ça. Aïe, 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 pas de clap. Yannan, je suis un peu timide. C'est dommage. Mais oui. Cyril, peux-tu nous indiquer le zootrope en troisième position ? Qui a fait ça ? Élodie. Élodie. Très bon gâteau. Peut-être pour moi le meilleur des quatre. Mais il me manque le clap en chocolat et quelques choux qui sont un peu trop colorés. Alors, Margot ou Bouchra ? Qui sera la star du zootrope et qui gagnera la dernière épreuve technique de Mercote de la saison ? Qui a fait ça ? C'est Bouchra ! Bravo Bouchra ! Merci. Je suis ravie et je suis fière d'avoir obtenu cette première place, surtout en finale et avec la dernière épreuve de Mercote. C'est la victoire et je ne vais rien lâcher. Tout est possible aujourd'hui. Cyril et Mercote vont à présent délibérer. Car comme vous le savez, à l'issue de ces deux épreuves, l'une d'entre vous va quitter le concours. La finale se poursuivra donc à trois. Le match est serré entre nos quatre prétendantes au trophée. Mais Mercote et Cyril doivent désigner les trois pâtissières nommées pour la suite de la finale et celle qui doit quitter le concours ce soir. C'est l'heure de faire le bilan, Cyril et Mercote. Eh bien, ce n'est pas facile, Cyril. Elles sont dans un mouchoir de poche. Alors, Elodie, elle fait des gâteaux toujours très originaux, comme aujourd'hui, avec le laurier et les fruits noirs. Ça paye, c'est bon. Et ensuite, sur ton épreuve technique, Mercote, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des choux qui sont quand même trop colorés, voire un peu brûlés, et qu'il manque le clap, le meilleur pâtissier. C'est dommage parce que son gâteau était très bon. Tu as quand même dit que c'était un des meilleurs. Alors, Margot, ce que j'ai aimé chez Margot, c'est les fleurs qu'elle a dissimulées dans sa tarte à la crème, tout en transparence, avec la noix du Brésil. Et là, on a vraiment un gâteau qui est vraiment exceptionnellement bon. Et en épreuve technique, elle a vraiment réalisé tous les éléments du zéotrope. Oui. Dommage qu'elle n'ait pas ouvert le clap et qu'elle ne l'ait pas posé droit comme toi, tu l'avais fait. Mais ça tient la route quand même. Oui. Alors, Bouchera, elle nous a fait une grande tarte à la crème. Mais ce qu'on a voulu souligner avec Bouchera, c'est sa pugnacité. Parce qu'à 30 minutes de la fin du concours, la tarte, elle est cassée. Elle en refait une et ça fonctionne. Alors certes, ça manquait un tout petit peu de cuisson, ma Mercote, mais il y a quand même un vrai travail. Et un vrai mental. Et puis, elle finit première de l'épreuve technique. Bien sûr. Ça se rapproche le plus de ce que tu m'as fait goûter. D'accord. Rennes, elle fait top sur la première épreuve. Mais bon, il n'y avait pas de flop dans cette première épreuve parce que chacune avait des gâteaux quand même qui tenaient la route. Mais patatras, elle finit quatrième sur ton épreuve technique. Franchement, son zéotrope n'était pas folichon. Elle n'avait même pas fait le transfert sur le chocolat. Ça, c'est quand même assez rédhibitoire. Oui, oui. Est-ce que le top de Rennes va compenser sa chute en épreuve technique ? C'est ça la question ? Ah oui, c'est ça. Eh oui, c'est bien là la question. Il faut qu'on en parle. Alors, je vous laisse décider. Ça n'a pas l'air simple tout ça. Bon courage. Alors ma Mercote, comment on va faire ? Après une délibération difficile, Mercote et Cyril ont fait leur choix et vont maintenant révéler qui ne figurera pas au casting de la suite de la finale la semaine prochaine. La pâtissière qui quitte le concours est... C'est Rennes. Désolée, Rennes. On t'applaudit bien fort. Bravo, Rennes, parce que c'est un très beau parcours. Ah oui. Quand je vois la tarte au papillon, ce que j'ai mangé, en effet, quel chemin parcouru. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, mais il a fallu choisir. C'est très bien. Je suis très, très contente. Partir aux portes de la fin du concours, c'est un petit peu dommage. Mais bon, d'un autre côté, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je n'ai aucun regret. J'ai fait le maximum. En tout cas, je garde le souvenir d'une femme exceptionnelle. Merci, Cyril. Tes petits-enfants peuvent être fiers de toi. Et tu es vraiment une boule d'amour. Je suis très contente que tu aies représenté les mamies pour cette finale. Merci, Mère Côte. C'est adorable. Merci, merci. Rennes, je te déclare meilleure mamie de France. Bravo. C'est une belle idée. Bravo, Rennes. Vous me faites pleurer. Vous me faites pleurer. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été très, très enrichissant. Voilà, c'est une très jolie expérience que je ne revivrai jamais. Donc, c'est bien que je l'ai vécu. Ça me fait chaud au cœur. Bravo à Margot-Élodie Bouchra, car vous continuez votre chemin vers le trophée. Allez vous reposer. On vous retrouve pour une épreuve inédite dans Le Meilleur Pâtissier. Le défi ultime. La semaine prochaine dans Le Meilleur Pâtissier, elles ne sont plus que trois à prétendre au trophée. Trois pâtissières au coude à coude, qui n'auront plus que deux épreuves pour écrire le plus savoureux épilogue de cette grande finale explosive. Quels sont les deux pâtissières qui se qualifieront pour le face-à-face final et devront convaincre une dernière fois notre jury, rejoint par le chef François Perret, meilleur pâtissier de restaurant du monde. Je suis totalement bluffé. Chapeau. Qui conclura la saga du Meilleur Pâtissier 2020 en haut de l'affiche ? Passez un délicieux moment devant les meilleurs pâtissiers.